Salut, aujourd'hui j'avais envie d'apporter un sujet qui a déjà été un peu traité dans une vidéo qui a été faite par une nana ici sur youtube que je trouvais très pertinente, c'était il y a quelques temps, elle s'appelle Marinette donc, et elle avait parlé de la musculature chez les femmes en général et j'ai trouvé qu'elle avait mis en lumière pas mal de points super intéressants sur donc pourquoi nos réticences un peu à trouver les muscles chez les femmes beaux et donc ce que ça disait aussi de nos sociétés, ce que ça dit de nous, je recommence ce point, j'ai trouvé qu'elle avait mis en lumière de façon très pertinente pourquoi on trouvait les muscles des femmes pas si bon que ça, voire très moches pour certaines personnes et j'ai trouvé que ça en disait long sur l'inconscient un peu dans nos sociétés et pourquoi on attribue telle ou telle caractéristique soit au féminin soit au masculin et pourquoi on est aussi rigide sur ces choses-là, et donc moi dans cette vidéo j'avais envie d'ajouter un peu deux petits points à cette question-là parce que je la trouve assez passionnante et je vois encore ça et là, je pense que ça va mettre des plombes avant que les idées communes là-dessus ne changent mais je vois dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, pas mal de gens de la la part des gens qui sont vraiment hargneux, enfin des commentaires du type assez méchant, du type ah elle est baraquée comme un mec, c'est pas féminin et je pense que c'est des commentaires qui viennent à la fois de mecs mais aussi des nanas, ça n'a pas de ce point de vue-là, je pense que c'est assez partagé et et ouais donc allons-y, j'ai envie, je trouve que c'est une question je trouve que c'est une question je trouve que c'est une question qui est en dillons en fait donc allons-y déjà pourquoi je vois par exemple elle est baraquée comme elle ressemble à une camionneuse, elle a des bras de camionneuse et c'est pas féminin je vois des choses des messages de ce type-là, pas sur ma chaîne heureusement, fortement si tu as l'intention de laisser des choses comme ça je te prie de passer ton chemin mais je vois ces choses-là et je me demande toujours mais pourquoi pourquoi on trouve pas ça on trouve pas ça féminin en fait parce que les muscles ils sont là enfin les biceps, les triceps, les épaules enfin les muscles ils sont là enfin s'il n'y avait pas ces muscles-là il n'y aurait pas de mouvement tout simplement donc tout est là mais tout est là j'ai l'impression en puissance tu vois et le fait de soulever des poids de faire de la muscu c'est justement révéler un peu ce qui est ce qui est naturellement là donc je comprends pas en fait quand on dit avoir des gros bras des gros bras c'est masculin parce que les muscles ils sont aussi présents chez la femme donc c'est vraiment le fait de les mettre de les mettre en valeur de les faire grossir de les... oui de... cet aspect un peu esthétique c'est ça qui dérange en fait donc ce que je trouve très 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 contestable parce que les muscles sont naturellement présents chez la femme et donc ce qui dérange vraiment c'est de les voir et de les... que ce soit mis en lumière donc... donc... ce qui fait que les nanas elles ont un rapport un peu ambigu tu vois elles ont envie de... j'ai l'impression d'avoir des bras fermes des muscles toniques etc... mais que ça se voit pas trop tu vois un espèce de... tu sais à la recherche d'un équilibre entre les bras tout mous tout flasques et... les muscles bien marqués etc... et ouais c'est... j'ai l'impression que beaucoup de personnes aussi entre... entre ces deux pôles là et... enfin je sais pas moi pour moi c'est simple enfin si tu veux faire de la muscu bah vas-y donne-toi à fond après chacun a ses limites mais chacun s'aime comme comme il le souhaite mais je trouve qu'il faut pas se... enfin je trouve ça un peu dommage de se mettre ça aussi en plus comme limite ouais donc ça c'était le... ça c'était le premier point donc non seulement je trouve que c'est faux parce que les muscles sont là présents chez les filles chez les nanas c'est juste que... et moi ça me révolte particulièrement que le fait de... de travailler ces muscles que ce soit... qu'on ait l'impression que... que ce soit plus du tout féminin qu'on tourne vers quelque chose qui est beaucoup plus masculin et que ça donne une allure de camionneur ou quoi que ce soit enfin moi ça me... je sais pas je sais pas vous mais moi ça me... ça me choque complètement parce que... parce qu'encore une fois les muscles des femmes sont... sont belles et bien là ce n'est pas... un attribut... enfin les biceps ne sont pas des attributs masculins masculins ils sont dès la naissance chez les nanas donc... donc voilà j'avais envie de... de souligner ça et... et deuxièmement pourquoi... pourquoi on a l'impression que... qu'est-ce qui dérange là-dedans en fait ? j'ai l'impression que quelque part et Marinette l'avait bien expliqué dans sa vidéo c'est mal vu d'un côté parce que... c'est supposé ne pas être la place des femmes que d'être... que d'être forte en fait on n'attend pas des nanas qu'elles soient fortes physiquement c'est... on attend d'elles qu'elles soient plus... et ça ça vient de... de systèmes patriarcaux qui ont... des millénaires enfin on est... on est héritier de ça et on est héritier du fait que ben... les tâches sont partagées l'homme va à la chasse et les nanas restent à s'occuper des petits et à s'occuper du foyer et tout ce qui relève de l'intérieur donc il n'a pas besoin de développer des muscles d'avoir des muscles proéminents comme ça ça ne sert à strictement rien enfin... je grossis un peu le trait mais je pense que tu comprends c'est exactement ce qui se passe on n'attend pas des nanas qu'elles soient musclées parce que ce n'est pas leur rôle parce que ce n'est pas leur rôle enfin... et ça si on veut un jour sortir de ces rôles-là il faudra aussi sortir de ce type de pensée-là je pense enfin ce type de schéma-là en tête j'ai l'impression que c'est mal vu parce que ça représente une menace si je ne sais pas imagine deux secondes que toutes les femmes du monde entier là se mettaient à faire de la musculation mais genre toutes il n'y en a pas une qui manque à l'appel toutes elles dans un dans au bout de quelques mois elles sont toutes barraquées tu vois avec tes muscles etc machin t'imagines le choc que ça serait enfin les mecs ils sauraient plus où se mettre non mais franchement ils sauraient plus du tout où se foutre parce que parce que dans ce débat-là j'ai l'impression que on on pousse et aussi ça vient aussi des nanas je ne dis pas que les mecs vous faites quoi que ce soit ça vient c'est totalement intériorisé par les nanas et c'est elles aussi qui sont actrices de ça et j'ai l'impression que c'est une manière de laisser de perdurer l'illusion de perdurer cette illusion-là que les nanas que les mecs doivent être les les forts et être ceux qui ont le pouvoir de leur côté je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est clair de comment je formule la chose mais j'ai l'impression que c'est un peu pour tu vois pour mettre du baume aussi aux mecs en leur disant non mais c'est bon c'est bon mon chou c'est toi t'es le plus beau t'es le plus fort je ne vais pas du tout me mettre à la musculation parce que parce que c'est toi le plus fort je caricature mais c'est ça que ça veut dire j'ai l'impression qu'on qu'on fait perdurer tu vois l'illusion des mecs qui qui servent à ça enfin je ne sais pas comment comment le dire autrement mais dans mon dans si on imagine deux secondes que toutes les nanas de la terre entière se mettaient à faire de la musculation mais ce serait un vrai choc ce serait un vrai choc pour les mecs enfin ils sauraient plus du tout quoi faire parce qu'ils sont censés être ceux qui ont qui ont cette force physique là et si on leur prouvait le contraire mais ce serait ce serait une révolution ce ne serait plus une révolte ce serait une révolution non mais enfin je ne sais pas et j'ai l'impression aussi qu'il faut casser ce genre de schéma de pensée parce que c'est déjà débile et faux et deuxièmement parce que ça c'est ce genre de petites choses là qui conforte un peu nos petits esprits dans oui donc ce que je voulais ajouter c'est que j'ai l'impression que ce faux débat là de dire que les muscles c'est pas féminin chez les femmes c'était une manière de faire perdurer l'illusion cette illusion là que la force est du côté masculin la force physique est du côté masculin j'ai l'impression que ça là ce débat de dire ah ça c'est pas les muscles c'est pas féminin ben c'est justement une manière supplémentaire de faire perdurer une illusion qui relève d'un système patriarcal encore une fois voilà c'était le résumé de mon point de vue j'ai l'impression d'avoir bien résumé ma thèse là non mais j'ai bien envie d'avoir votre point de vue là dessus et encore une fois si vous êtes un si tu es un mec qui passe par là ne le prends pas pour toi je ne te jette pas du tout la pierre comme je l'ai dit c'est c'est des commentaires qu'on entend que j'entends surtout de la bouche des femmes en fait donc c'est quelque chose qui est vraiment qui a été vraiment repris et intériorisé et rebalancé par des femmes peut-être plus que par peut-être plus que par les mecs on ne saura jamais mais ça vient des deux et ouais j'aimerais bien voir ton point de vue là dessus est-ce que je me trompe complètement enfin je n'ai pas l'impression d'être dans le faux mais en tout cas j'ai bien envie de savoir ce que ce que t'en penses et voilà et je mettrai bien sûr la vidéo de Marinette en barre d'affront parce que je trouve vraiment que ça vaut le coup de la regarder elle résume très bien les pendants de tout ça la musculature la musculation chez les nanas et ce que ça sous-entend je trouve qu'elle qu'elle l'a très bien formulée donc donc voilà voilà c'est tout à bientôt